C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Victor Bogomil et qui vit avec son grand-père, qui est gardien d'immeuble parce qu'il a perdu ses parents. Et c'est un petit garçon qui a un peu tendance à appeler la police dès qu'il entend un bruit, à appeler les pompiers dès qu'ils sont un peu de cramés. Et du coup, un jour, arrivent deux cambrioleurs qui prennent en otage Pauline Pividel, joué par mademoiselle, qui est la pédiatre de l'immeuble. Et là, il appelle la police et plus personne ne le croit. Donc, il va devoir sauver son grand-père et en gérer des griffes à des méchants tout seul. Assez Victor, toi. Oui, j'étais assez Victor. J'ai été fille unique jusqu'à 6 ans. Et par exemple, je me rappelle très précisément qu'un jour, j'avais fait un tri avec ma mère dans les fringues, les trucs. Donc, on avait rempli un gros sac poubelle de vêtements qui était très, très, très lourd. Et dans le salon, j'étais comme ça avec le sac et je me suis mis à tourner avec le sac. Et je me suis dit, peut-être, je vais m'envoler. Et j'ai tourné et encore aujourd'hui, je suis persuadée d'avoir volé. T'es trop mignonne. C'est vrai ? Ah oui. Je me rappelle m'être soulevé un peu du sol et avoir fait presque au moins un tour complet en volant. Tout comme je suis persuadée d'avoir vu mes poupées bouger, parler et tout ça. Mais ça, j'en suis sûre. Moi, j'ai une mère qui est hyper flippée. Donc, tout était un peu un danger. Donc, du coup, tu anticipes un peu tout ce que tu vas faire. Tu ne te dis pas que tu vas t'envoler, tu te dis que tu vas te prendre un mur. Tu vas se préparer. Tu vois, il y a un petit... Donc, t'évites de faire des trucs où tu pourrais t'envoler et peut-être perdre la vie. Ce qui pourrait te rendre très triste tes parents. Gérard. Moi, à 6 ans, j'ai pris un cachet et je me suis envolé. C'est de l'USD. C'est pas du tout. De l'USD. Un cachet d'USB. Moi, j'avais une grande imagination, mais que je mettais au service de... Je n'osais pas le faire, je bricolais, oui. Je vous souviens, j'ai essayé de faire de la photo. J'ai été fabriqué de plusieurs agrandisseurs. Mon grand-père m'a donné les vieux appareils à souffler que j'avais débrouillé. Je passais beaucoup de temps à bricoler. Tu étais astucieux, toi. Voilà. Astucieux. Le bricol était un peu Mike Gryver. Poussez-vous, le tuant ! Je veux les bijoux ! Un problème ? Non, non, non. Mes films de moi, quand j'avais tout ça, c'était Zorro, c'était Sherlock Holmes, qui se passe à la TV, des trucs comme ça. Moi, Rabi Jacob, c'est juste. C'est plein de films. C'est Maman, j'ai raté l'avion, Mathilda, E.T. Les Goonies, tous ces films-là. qui ont bercé mon enfance. J'ai fait pas mal de petits clins d'œil au bronzé. Par exemple, il y a un couple joué par Julien Boisselier et Anne Girouard qui s'appelle Bernard et Nathalie, comme le couple... Ça te parle, ça ? À peine. C'est très loin. C'est loin. En fait, ce film-là, on me l'a proposé en tant que comédienne au début. Et le personnage que je joue était une espèce de méchante, très Anna Wintour, extrêmement chic, avec un petit carré en mode manga, tout ça. Sauf qu'ayant pris 25 kilos, du coup, c'était pas très intéressant de jouer ça. Et je trouvais ça bien plus drôle. Déjà, j'ai toujours fait avec ce que j'étais, donc ça n'allait pas changer. Et je trouvais ça bien plus drôle de créer ce personnage qui résume très bien Bérangère en disant qu'elle est en même temps chic et en même temps très dégueulasse. C'est-à-dire que c'est une foraine bien habillée, peut-être, je sais pas. Il y a un truc... J'adore. Pour moi, elle habite dans une vieille baraque dégueulasse avec ses frères. C'est un peu affreux, sale et méchant pour les enfants. Mais tu sens qu'elle dit quand même toujours « Bonjour, merci, au revoir ». C'est une base, quand même. C'est un principe. Il faut rester poli tout en étant dégueulasse. Oui, oui. Moi, j'espère que ce sera le maman. J'ai raté l'avion de cette génération. Et puis, c'est pas un film que pour les enfants, c'est pas un film que pour les parents. C'est un film à voir en famille. C'est un vrai rythme de comédie avec des phrases. Moi, je l'ai lu trois fois. Et à chaque fois, je redécouvre des choses. Et j'adore les films qu'on peut revoir comme ça. C'est tellement plein de choses en même temps qu'il y a des petits détails, il y a des choses... C'est rare, les films pour les enfants ou pour les familles. Il n'y en a pas beaucoup en France. C'est très closé. Et puis, surtout, c'est une époque où chacun est dans son coin. C'est-à-dire qu'il y en a un qui regarde sa tablette, il y a une série. D'autres qui regardent la télé, l'autre qui regardent l'ordinateur. Là, on peut réunir une vraie famille. Et puis, avec le plaisir de voir le petit ou la petite avoir peur, rire. Et puis, vous, vous y trouvez aussi votre compte. Parce que c'est un film qui est aussi un peu pour les adultes. Il y a plein de vannes que les mondes ne vont pas comprendre. Mais c'est pas grave. Il y en a pour tout le monde. Je pense que c'est un très beau film. Oh, mais vous êtes tous deux ici. On a bien cassé les couilles à tout le monde. On va dire que c'est la lousaine dans votre famille. On n'est pas... On n'est pas... Merci.